Bienvenue à tous sur la chaîne de jeux vidéo magazine et aujourd'hui, on se retrouve dans le labo du magazine. C'est ici qu'on décortique les consoles afin de trouver des fonctions méconnues. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la Xbox One. Alors pour débuter, je vais vous expliquer comment jouer à la Xbox One sur votre téléphone portable. Alors en préalable, il va falloir faire quelques réglages dans votre console. Rendez-vous dans les paramètres, sélectionnez appareil et diffusion en continu. Puis, diffusion en continu de la console. Et vous veillez à ce que la petite case en bas soit bien cochée. Toujours dans paramètres et toujours dans appareil, diffusion en continu. Et bien cette fois, vous sélectionnez accessoires. Vous sélectionnez les trois petits points en bas. Et vous mettez à jour votre manette si cela est nécessaire. Donc ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Tout dépend si vous aviez une mise à jour récente dessus. Voilà, une fois que ces réglages sont faits, il va falloir télécharger l'application Xbox Insider. C'est elle, effectivement, qui va vous permettre de streamer le contenu de votre console sur votre téléphone. Alors pour ça, c'est très simple. Vous rendez sur le Microsoft Store. Vous allez dans l'onglet Rechercher. Vous tapez Xbox. XB, normalement, ça suffira pour faire apparaître toutes les applications liées à la console. Et vous sélectionnez HUB Xbox Insider. C'est elle en bleu. Alors vous l'installez. Vous la lancez. Et une fois dedans, vous lancez Contenu Insider. Là, vous allez tout à droite et vous sélectionnez Aperçu des mises à jour Xbox One. Voilà, comme ça, maintenant, vous allez pouvoir tester les applications en bêta, dont le fameux streaming de jeu sur le téléphone portable. Maintenant, sur votre téléphone, vous allez télécharger l'application Xbox Streaming. Vous faites Suivant, Suivant, Suivant. Connexion à votre console. Et voilà, vous êtes connecté. Donc l'appli va vous demander de configurer la nouvelle Xbox. Vous suivez les instructions. Puis, il va falloir coupler votre manette Xbox à votre téléphone portable via le Bluetooth. Alors là, c'est pareil. Vous suivez les instructions. Petit rappel, si vous voulez que votre manette soit détectée en Bluetooth, eh bien, il faut appuyer sur le petit bouton sur la tranche au-dessus, jusqu'à ce que le bouton Xbox clignote. Vous lancez ensuite la recharge d'apérage sur votre téléphone portable. Et normalement, au bout de quelques secondes, votre manette sera connectée à votre smartphone. Voilà, il ne reste plus qu'à lancer la diffusion en continu de la console. Et au bout de quelques instants, eh bien, ça y est, le menu de votre Xbox One apparaît sur votre smartphone. Alors, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, ça marche. Il n'y a aucun souci, même avec des téléphones un petit peu cassés comme le mien. Et voilà, c'est parti. Vous pouvez jouer à Gears of War sur votre téléphone. Alors, on ne va pas se mentir, il y a quand même un tout petit peu de lag. On voit qu'entre le moment où on appuie sur la touche et où l'action se déclenche à l'écran, il y a quelques millisecondes. Mais ça reste complètement jouable. A noter que si vous souhaitez stopper la diffusion du contenu de votre console sur votre téléphone, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur les trois petits points en haut à gauche de l'écran. Vous faites des connexions et c'est fini. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à réappairer votre manette avec la console. Pour cela, eh bien, écoutez, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton près de la prise USB sur votre console jusqu'à ce que le bouton Power On-Off clignote. Vous maintenez ensuite le petit bouton sur la tranche de votre manette jusqu'à ce qu'il clignote aussi. Et au bout de quelques secondes, eh bien, voilà, votre manette sera de nouveau appairée à votre console. Voilà, on passe à une astuce qui prend, eh bien, tout son sens en cette période de confinement. Mais pas que, hein, on peut l'utiliser n'importe quand. Eh bien, c'est la possibilité d'acheter et d'offrir un jeu à un ami ou une amie sans sortir de chez soi. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans le Microsoft Store. Vous sélectionnez le jeu que vous voulez acheter et offrir, donc en l'occurrence Resident Evil 3. Là, en dessous de la case acheter, vous sélectionnez celle avec le petit paquet cadeau. Ensuite, vous aurez, eh bien, la possibilité de choisir un ami parmi votre liste d'amis Xbox ou bien d'envoyer le jeu à une adresse e-mail lambda. Donc là, moi, je vais rentrer l'adresse e-mail de Mohamed, mon comparse, pour lui offrir Resident Evil 3. Non, en fait, je plaisante, c'est juste pour l'exemple. Et une fois fait, eh bien, votre contact recevra un code qui lui permettra de télécharger un jeu que vous lui aurez donc offert. C'est plutôt sympa, ça. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau comme ça. Autre fonction assez originale sur Xbox One, eh bien, il s'agit du mode copilote. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, en fait, ça va vous permettre de contrôler un jeu avec deux manettes simultanément. Mais ça sert à quoi ? Eh bien, si vous êtes parent, par exemple, et que vous voulez jouer avec votre enfant qui ne maîtrise pas encore complètement les subtilités de la manette. Eh bien, cette option va vous permettre de prendre le relais quand il a un petit peu de mal dans certaines phases du jeu, de sauter à sa place, d'attaquer. Exactement comme le ferait un instructeur d'auto-école quand il apprend à conduire à quelqu'un, d'où le nom copilote. Alors, moi, personnellement, je vois une utilité un peu plus vicieuse à cette option. Vous pourriez, par exemple, enclencher le mode copilote sans le dire à la personne qui est en train de jouer et, du coup, manipuler un petit peu sa partie comme ça. Je pense que ça peut mettre de l'ambiance dans les chaumières. Comment enclencher cette fonction copilote ? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. Tout d'abord, vous allez brancher une seconde manette sur votre Xbox One. Ensuite, vous vous rendez dans Paramètres, puis vous sélectionnez Options d'ergonomie et Manette. Là, vous choisissez Paramètres de copilote et vous enclenchez tout en bas l'option copilote. Bon, là, elle était déjà activée pour cette vidéo. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lancer un jeu. Donc là, j'ai pris Ori and the Will of the Wisp. Et vous pouvez constater qu'effectivement, vous pouvez désormais contrôler le jeu avec les deux manettes en même temps. Encore une fois, ne me remerciez pas pour la joyeuse ambiance que ça peut mettre chez vous. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment télécharger vos jeux Xbox One depuis votre téléphone portable. Tout d'abord, quelques réglages préliminaires. Vous vous rendez dans Paramètres, Mode d'alimentation et Démarrage. Et vous veillez bien à ce que le démarrage instantané soit enclenché. Ensuite, toujours dans Paramètres, vous allez dans Système, Mise à jour et Téléchargement. Et là, pareil, vous vérifiez bien que la case Autoriser les installations à distance soit bien cochée. Voilà, maintenant sur votre téléphone portable, vous allez télécharger l'appli Xbox. Et une fois qu'elle est installée, vous vous rendez dans le menu, vous sélectionnez Microsoft Store. Vous choisissez le jeu que vous voulez acheter et télécharger. Et là, vous allez avoir l'option Installer sur Xbox One qui apparaît à l'écran. Vous cliquez dessus et normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez voir le téléchargement démarrer sur votre console. Alors ça, c'est plutôt pratique. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup quand je suis à l'extérieur pendant la journée. Enfin, quand je peux être à l'extérieur, en ce moment, c'est compliqué. Et depuis le bureau, par exemple, il suffit de lancer le téléchargement. Et quand vous rentrez chez vous le soir, le jeu vous attend sagement sur votre console. Enfin, ça dépend quand même un petit peu de votre connexion Internet. Moi, chez moi, ça va, c'est de la fibre, donc ça va assez vite. Et bon, ça peut prendre un peu plus de temps. Petite astuce sonore maintenant. En effet, je vais vous expliquer comment bénéficier du son Dolby Atmos sur votre console Xbox One. Alors, pour se faire écouter, c'est très simple. Vous vous rendez d'abord sur le Microsoft Store. Vous effectuez une recherche en tapant le mot Dolby, D-O-L-B-Y. Et vous téléchargez l'application Dolby Access. Vous l'installez sur votre console et vous suivez les instructions. Alors, au passage, vous allez constater qu'effectivement, c'est une application payante. Mais vous avez le droit à 7 jours gratuits. Donc, je vous conseille quand même d'essayer. Une fois que l'application a fini de s'installer, eh bien, vous vous rendez dans les paramètres de votre console. Vous choisissez Général, Volume et Sortie Audio. Là, vous choisissez l'option Dolby Atmos for Headphones. Et le tour est joué. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas du vrai son Dolby Atmos. C'est une simulation. Mais ça marche avec n'importe quel casque audio. Alors, bien entendu, je l'ai essayé. Écoutez, je trouve ça assez probant. On sent bien que le son, en effet, est beaucoup mieux spatialisé. Il y a une meilleure enveloppe. Beaucoup plus dynamique également. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, de là à dépenser 14 euros et quelques pour cette option, je ne suis pas sûr. Ça dépend vraiment de vous. Alors, petite précision. Tous les jeux ne sont pas compatibles avec le son Dolby Atmos. Je vous mettrai dans la description une petite liste des titres que vous pouvez essayer avec ce type de son. Voilà, c'était 5 astuces et fonctions méconnues de la Xbox One. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous avez éventuellement appris des choses. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Ce serait ballot quand même. D'enclencher la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez également suivre Jeux Vidéomagazine sur les réseaux sociaux. Bénéficiez encore de notre abonnement gratuit à la version numérique du magazine. Jeuxvidéomagazine.com, tout est expliqué. C'était Arnaud en direct du Labo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501